What's les gars, c'est Vazan Nelly, j'espère que vous allez bien, en tout cas, ça va super ! Aujourd'hui les frérots, comme vous avez vu au titre de la vidéo, je vais vous montrer les paramètres ultimes à utiliser sur la bêta de Black Ops 6. Parce que c'est vrai que là, il y a énormément de paramètres, j'en ai encore plus que sur MW3 et sur MW2, il faut vraiment tout 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 changer, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à mettre un like et à partager cette vidéo. Et les gars, et bah c'est parti ! Alors, dans paramètres rapides, la sensibilité, ça, normalement, votre sensibilité MW3, elle a été transférée sur BO6. Moi, je joue en double 6, j'ai pas changé. Les vibrations de la manette, moi, je joue avec. Ensuite, effet gâchette, vous enlevez, inversez-vue, à pied, vous mettez standard, champ de vision, je suis à 110. Personnalisation des couleurs, vous mettez par défaut. Ensuite, dans filtre des couleurs, très important, vous mettez filtre 2 et vous mettez bien cible des filtres, vous mettez les deux. Si vous mettez pas ça, votre jeu sera des couleurs grave moche, c'est pour ça que des fois, vous regardez des streamers, etc., ils ont des couleurs bien vives, bien belles, c'est parce qu'ils ont ça. Ensuite, au niveau de la manette, moi, je joue en des points inversés pour tirer avec L1 et R1. Pour les zones mortes, joystick gauche minimum, je suis à 2, joystick gauche max, je suis à 75, joystick droit minimum, je suis à 5, parce que j'ai un peu de drift sur ma manette. Si vous avez une manette neuve, n'hésitez pas, mettez-vous vers 2, même 0. Joystick droit max, je suis à 100, zone mort des touches L2R2, je suis à 7. En visée, ici, dans multiplicateur de sensibilité, vous mettez tout à 1, sauf votre multiplicateur de sensibilité viseur, vous mettez à 0,80. Inversez-vue à pied, ça, on ne touche pas. Paramètres assistance de visée, donc là, inversez-vue, vous mettez standard, standard, on s'en s'en fout. Transition de la sensibilité en visant, vous mettez bien instantanément. Et type de cour de réponse visée, vous mettez dynamique. Comportement du détecteur de mouvement, vous désactivez ce truc. Ensuite, dans déplacement, vous mettez bien assistance de sprint tactique. Ensuite, dans le délai d'assistance au sprint, vous mettez 50, vous mettez bien l'assistance au sprint sur le côté. Moi, je désactive l'assistance par derrière, parce que sinon, ça me fait grave des glissades et des plongeants en arrière, donc ça fait vraiment chier. Donc, ça vous enlevez. Assistance pour s'accroupir, on ne met pas. Franchissement automatique aérien, vous enlevez. Paramètres de glissade plongée, vous mettez hybride. Coup d'œil auto, vous mettez 100. Paramètres avancé des mouvements. Dans paramètres du sprint tactique, vous mettez appuyer. Déplacement automatique vers l'avant, on ne met pas. Franchissement au sol, on désactive. Restauration sprint automatique, vous l'activez. Glissade annulée par le sprint, vous activez. Paramètres du sprint tactique, vous mettez appuyant au courant. Plongée sous l'eau, vous mettez manuel. Enfoncement de porte, on met avec. Paramètres avancé véhicule, on s'en fiche. Combat pour viser, vous mettez maintenir, ça on sait. Ici, il n'y a rien. En tout cas, dans paramètres avancés du combat, normalement, vous n'avez rien à changer, à part le sprint et annuler le rechargement. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez l'activer. Moi, je ne l'active pas. Paramètres avancés des overlays, ici, il n'y a rien à changer non plus. Ensuite, dans graphisme, mettez bien à 120 Hz, les gars. Jack, le jeu, on n'a vraiment pas l'impression d'être en 120 fps. Activez-le. Luminosité, moi, je me mets à 61. Zone sur, ça, c'est par rapport à votre écran. Préconfiguration du mode éco, vous enlevez. Qualité, vous désactivez tout, sauf le fidelity casse et vous le mettez bien à 100. Ensuite, fichage des lectures à la demande, ça, c'est un peu nouveau, je ne sais pas trop quoi mettre. Moi, je mets optimisé. En vue, réduction des mouvements, vous mettez 100. Chant de vision, 110. Chant de vision de la visée, prédéfinie. Chant de vision, armes, vous mettez en large. Ensuite, le mouvement de la caméra, vous mettez bien à minimum. En audio, dans ce jeu, on n'entend rien du tout, les gars. Je ne sais pas quoi mettre. J'ai testé un peu de mettre booster de basse, barre de son, home cinéma. J'ai l'impression que ça ne change de rien. On n'entend rien du tout. Chat vocal, c'est pareil, du coup, on s'en fiche. Ensuite, dans interface, en général, message menu, ça, vous mettez automatique. Ici, il n'y a pas grand-chose à changer. Passer la click-à, me mettez bien 100. Moi, je n'active pas l'horloge et la barre de connexion. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est important, comme ça, on voit si on bug. Lisibilité, ça, on s'en fiche. Paramètres des sous-titres, vous désactivez des sous-titres. Ça casse les couilles, ça ne sert à rien. Personnalisation des couleurs, je vous ai déjà montré au début de la vidéo. ATH du jeu, ici. Vous pouvez changer l'ATH si vous préférez avoir votre carte à droite, à gauche. C'est nouveau, je ne sais pas s'il y avait ça avant. En tout cas, moi, je laisse l'ATH de base. Mais voilà, à savoir, si vous voulez changer ça, vous pouvez changer ça. Forme de la minicarte, vous mettez carré, c'est très important. Rotation de la minicarte, vous l'activez aussi. Radar, n'activez pas cette merde, c'est trop trop nul. La boussole, vous mettez horizontale. Commande d'attache du véhicule, il n'y a pas de véhicule, on s'en fiche. Alerte des coups, ça vous laissez. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout vu, les gars. Après, il y a énormément de paramètres. Je ne sais pas si on a vu ça. Franchissement latéral, voilà, regardez ce que je mets. Je mets 100, 100 et avec. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs avec leur nouveau système de mouvement. Moi, je ne suis pas trop trop fan du système de mouvement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je pense avoir à peu près tout montré. En tout cas, les frérots, si cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi par rapport à certains paramètres, dites-le en commentaire. J'essaierai d'y répondre, les gars. Et voilà, demain, vidéo, baisse la setup avec la Jackal. Quelle arme de fou, les frérots ? Vous n'êtes pas prêts ? Comme d'habitude, je suis en live sur Twitch tous les soirs, tous les jours, tout le temps, H24. Donc, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Tout est dans la description. En tout cas, les gars, c'était Fassanelli. Moi, je vous dis ciao, ciao. A la prochaine, les gars.